Donc, Farida Belgoul est convoquée par le rectorat de Versailles qui estime que les opinions qu'elle exprime en tant qu'enseignante sont contraires à la vocation de l'éducation nationale, mais je considère comme énormément de gens dans ce pays qu'au contraire, elle rend un immense service à l'éducation nationale en expliquant ce qu'elle pense et qu'elle pense vraiment énormément de gens, mais qu'elle a le mérite d'expliquer avec une véhémence ce qui est indispensable puisqu'on n'arrive pas à se faire écouter, on n'arrive pas à se faire entendre autrement. Les Gilets jaunes sont en train d'obtenir déjà des victoires sur certains plans, mais à force de taper du poing sur la table, à force de faire un petit peu de grabuge, parfois c'est la seule façon. Et je suis sûre que Farida finira par être entendue parce que c'est la voix de la raison, de la justice et de la vérité. C'est tout. Alors, on peut dire en premier lieu qu'il faut rappeler à tout le monde que l'école est un lieu de transmission de connaissances et non pas d'expérimentation idéologique. Alors ça, Farida quand même le rappelle très bien, le sexe dans toutes les sociétés a toujours été considéré comme quelque chose qu'il fallait maîtriser, qu'il faut absolument canaliser. Autrefois, on mariait les jeunes très très tôt, justement, dès la puberté, parce que sans ça, la sexualité peut être comme un phénomène naturel, de cru, de phénomène volcanique, qui emporte tout sur son passage. Et on n'a jamais vu une société se construire sur l'idée que tout le monde a le droit de faire n'importe quoi. Et qu'en plus, on apprenne à l'école, ça ne s'était jamais vu. Donc, indispensable de maintenir la transmission de la sagesse des nations, des sociétés de toute époque, de toute région, quelles que soient les convictions religieuses sur lesquelles on s'appuie. La sexualité est quelque chose qu'il faut apprendre aux enfants à maîtriser de façon à ce que ça produise des adultes responsables, des adultes qui voient loin et qui soient à leur tour capables d'avoir des enfants, de les recevoir dans une famille stable, de les éduquer, d'en faire des gens utiles à leur pays, des gens responsables et dotés d'esprits critiques. Alors, d'un autre côté, Farida s'exprime ces jours-ci avec un gilet jaune. J'en fais autant, chaque fois que je peux. Le gilet jaune est un symbole très fort, puisque c'est un symbole international actuel, destiné à protéger les travailleurs qui se trouvent confrontés à des dangers physiques sur la voie publique. Tous les gens qui travaillent sur la voie publique, les bâtisseurs, les gens qui nous permettent à nous de profiter des autoroutes, des routes, de tous les services. Et ce sont eux, les gilets jaunes dans leur profession, qui se sacrifient pour protéger tous les autres membres de la société. Donc, revêtir le gilet jaune, c'est dire, nous aussi, on est là pour protéger les autres et on demande aussi à ne pas prendre les coups. On demande à être visibles, voyants, pour qu'on comprenne que notre fonction, notre mission, c'est de protéger tout le monde. Donc, ne nous tapez pas dessus. Nous sommes en train d'essayer de véhiculer des idées fondamentales pour que cette société ne disparaisse pas dans le chaos et dans l'absurdité. Alors, moi-même, je suis enseignante à la retraite. J'ai été prof en collège, au collège André Chénier, à Mantes-la-Jolie, et au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie. En 1992, j'ai créé une association avec une jeune femme marocaine de grand talent pour redonner la parole aux mères de famille. Parce qu'à Mantes-la-Jolie, il y avait eu des troubles très graves, une femme policière tuée, un jeune homme aussi qui avait perdu la vie dans un affrontement avec la police. Bon, situation dramatique. Ensuite, les choses se sont calmées à Mantes. Mais nous avions pris l'initiative à toutes les deux de créer une association pour que les mères de famille puissent savoir ce qui se passait dans les écoles, dans les collèges avec leurs enfants et qu'elles puissent donc remettre la main sur ces enfants, que ça ne devienne pas une jeunesse délinquante. Alors, on apprenait à lire à beaucoup de femmes qui ne savaient pas lire, qui arrivaient de campagnes profondes de différents pays et qui n'avaient, comment dire, comme arme pour élever leurs enfants que des traditions très solides et souvent très rigoureuses. Des familles où parfois on tape un peu sur les enfants, mais pour leur bien. Alors, si maintenant ces mères de famille, globalement, ont appris plus de français, ont appris à lire, à écrire, à s'insérer dans la société française, s'y retrouvent mieux et qu'elles découvrent ce qu'on apprend vraiment à leurs enfants à l'école, j'ai peur que ce soit tout à fait catastrophique, que l'image de l'école française ne s'améliore vraiment pas dans l'esprit de ces mères de famille qui ont un énorme souci de leurs responsabilités et qui savent justement qu'il n'y a que dans les traditions, les traditions rigoureuses, qu'on peut ancrer l'épanouissement des nouvelles générations. Alors, tout ça pour dire que quand on reproche à Farida, par exemple, de porter atteinte à la dignité de nos ministres. Écoutez, là, c'est la partie la plus drôle des accusations qu'on entend, parce que la dignité de nos ministres, on a eu, Najat. On a encore une petite dame, là, je ne sais même plus comment elle s'appelle, qui s'était fait une réputation en écrivant des romans porno. Bon, ces personnes sont très mignonnes à l'écran, ne durent pas longtemps, elles sont souvent placées là comme fusibles, justement. Les gens qui nomment les ministres, ils ont besoin de pouvoir faire sauter des personnes qui n'ont pas assez de personnalité pour tenir leur rôle. Et comme ça, on affiche la paix un petit peu aux gens qui sont mieux placés. Donc, porter atteinte à la dignité de nos ministres, encore faudrait-il que nos ministres aient de la dignité, se rendent respectables. Bon, il y en a qui sont mieux que d'autres, d'accord. Mais enfin, bon, ça nous fait un petit peu rire quand même, tout le monde. Najat, d'ailleurs, a été rapidement remerciée. Je pense que les prochaines petites fofolles, disons, qui sont parfois dans nos ministères, seront bientôt remplacées. Petit à petit, on va avoir des gens de plus en plus sérieux. Mais heureusement que Farida est là pour rapporter, ramener un peu de sérieux dans les notions d'éducation morale, d'éducation, bon, la façon d'affronter les tsunamis que déclenche l'activité sexuelle dans la jeunesse. Bon, il faut Farida pour redire les choses telles qu'elles sont vraiment, et non pas telles que les fofolles voudraient qu'elles soient pour elles pouvoir continuer à faire n'importe quoi dans l'impunité. Alors, atteinte à la neutralité des enseignants qui devraient être un devoir, mais attendez, dans les écoles, maintenant, on distribue, enfin depuis très longtemps, mais c'est maintenant que tout le monde s'énerve, tout le monde en a assez, grâce à Farida, on distribue des préservatifs, des contraceptifs, des abortifs, tout ça à l'école, on distribue tout ça à des mineurs, et en cachant ce qu'on fait aux parents, on déclare obligatoire des cours d'éducation sexuelle, qui sont des cours, vraiment, à la pratique, des incitations à la pratique de tout et n'importe quoi en matière de sexe. Alors, si ça, c'est de la neutralité, bon, bien évidemment, là, on ne discute plus entre êtres humains rationnels, non. La neutralité de l'éducation nationale, c'est à revoir, on n'y est pas encore. Au contraire, actuellement, les cours d'éducation sexuelle et tout ce qui est tout autour, tel que ça existe en ce moment, c'est souffler sur le feu, et les gosses sont quand même ce qu'il y a de plus inflammable, donc c'est extrêmement dangereux. Sans parler des autres aspects, des traditions et tout ça, mais la réalité de ce qu'est un enfant, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les enfants, parce que c'est très vite qu'on se retrouve à les pousser à être de la folie, à des vices, à des perversités, qui ensuite endommagent leur mental pendant très longtemps, pendant des années, ils ne retrouveront pas leur équilibre. Si on a cassé leur équilibre dès le plus jeune âge, en leur apprenant à faire juste le contraire de ce qu'on leur dit de faire à la maison, ce n'est pas possible, on crée au minimum des gosses de schizophrène. Alors, il paraît qu'on reproche aussi à Farida de porter atteinte à la confiance entre parents et enseignants. Je répète, apprendre aux gosses qu'on a le droit de tout faire et que c'est bon pour la santé, seule, avec n'importe qui, ou en groupe, j'appelle ça de l'incitation au viol, et c'est déjà de la pédocriminalité, c'est-à-dire des manipulations sur des enfants qui ne peuvent pas répondre, qui n'ont que leur instinct de survie pour répondre et puis qui sont eux-mêmes tiraillés, bien sûr, parce que le sexe attire tout le monde. Alors que si quelqu'un dit à un gosse, ben vas-y, fais tout ce que tu as envie, ben on en fera un délinquant sexuel, voilà. C'est quelqu'un qui sera bousillé dans sa morale. Alors, ça peut paraître très rigoriste ce que je dis là, mais si dans notre société il y avait actuellement des contre-feux, tels qu'ils existaient autrefois, moi je suis de la génération de mai 68, à cette époque-là la société était assez répressive, donc on éprouvait un besoin de liberté. Toute société a besoin d'équilibre et de positions variées, que chacun ait le droit de défendre des positions différentes. Mais actuellement, on a malheureusement une propagande absolument unique et une propagande commerciale, c'est le business du sexe, qui est arrivé à s'imposer même dans l'école. Alors, c'est dramatique. S'il y avait des contre-feux, si on apprenait autre chose aux enfants dans les écoles, quelque chose qui soit différent de toute la pornographie ambiante qui leur saute dessus par l'Internet, par la télé et par toute l'idéologie laxiste ambiante, eh bien on n'aurait pas besoin de Farida. Malheureusement, on a besoin de Farida. Farida protège nos enfants et c'est très bien. Alors, on a remarqué ces jours-ci avec les Gilets jaunes que tout le monde se met à chanter la Marseillaise. Il y a dix ans à peine, chanter la Marseillaise, c'était la marque de l'extrême droite. C'était franchement honteux. Même si on aimait la Marseillaise, je crois que la plupart des gens n'auraient pas osé la chanter en public. Maintenant, si. Or, le premier vers de la Marseillaise, c'est « A la Marseillaise ». Allons, enfants de la patrie. Alors, il est temps de se demander, bon, alors, allons où ? Où est-ce qu'on les emmène, ces enfants ? Et la patrie, c'est quoi ? La patrie, c'est faire tout ce qui convient au business du porno et du cul en général ? Non, la patrie, c'est ce qui mérite qu'on se sacrifie pour elle. Alors ça, il faudrait bien le rappeler de temps à autre. Et l'éducation nationale, je ne crois vraiment pas qu'elle le fasse en ce moment. Allons, enfants de la patrie, ça veut dire allons vers quelque chose qui soit supérieur à nos instincts les plus bas, vers quelque chose qui nous porte vers le haut et qui donne de la force à notre société. Sans ça, notre société, elle va disparaître. On sera une ex-civilisation, une civilisation du passé, puisque maintenant, on n'est plus rien. On n'est rien que des gens, comme dans un élevage, des bêtes qui bouffent, qui copulent, qui bouffent, qui copulent, c'est tout. Ça s'appelle consommer, c'est ça. C'est bon pour les indices, l'élévation du PIB, gna gna gna. Bon, mais je suis désolée, la vie, ce n'est pas ça. La vie, l'enfance, la conscience, tout le sens de la vie, c'est quand même autre chose. Alors, on dit aussi à Farida, il y a le devoir de réserve. Attention, le devoir de réserve, c'est un truc qu'on brandit vraiment comme un épouvantail, pour que nous ayons peur, pour que nous n'osions plus rien dire, parce qu'en fait, le devoir de réserve, on l'applique pour n'importe quoi. Alors, est-ce que sous prétexte de devoir de réserve, on ne doit plus penser, on ne doit plus dire du tout ce qu'on pense, qu'on ne doit plus échanger, au cas où ça nous ferait avoir de nouvelles pensées, réfléchir plus loin que ce qu'on a pu imaginer tout seul dans son coin ? Non, désolé, le devoir de réserve, ça veut dire, on doit respecter ses adversaires, mais on doit absolument dire les choses les plus importantes, surtout en matière d'éducation. Quand on est enseignant, c'est même plus profond que ça. On a le devoir de s'opposer à ce qu'on éprouve comme une tyrannie. Nous vivons dans une société tyrannique, où on veut nous imposer des choses absolument contraires à toute civilisation, à toute conviction morale, à toute logique de la société. Il faut s'opposer à cette tyrannie. Farida est une grande gueule. Parfois, elle dit peut-être un mot de trop, mais elle a le mérite de se faire entendre. La manif pour tous qui a démarré quand ces choses-là ont commencé à atteindre un niveau absolument insupportable, avec l'idée qu'il fallait considérer que n'importe quelle amitié pouvait atteindre le statut de mariage, c'est-à-dire d'acte fondateur d'une société et de fondateur d'une famille. Alors, à ce moment-là, la manif pour tous, ça a été des millions de gens dans les rues. Le gouvernement n'en a pas tenu le moindre compte. Le gouvernement a dit, ah ouais, bon d'accord, c'est des gâteaux, ça n'a aucune importance, on s'assied dessus. Bon, alors résultat, maintenant, parmi les grandes revendications des Gilets jaunes, on a abrogation de la loi de Taubira. Encore une pauvre dame qui, croyant bien faire, a vraiment fait d'énormes bêtises. Donc, Farida se sacrifie pour nous, se sacrifie pour les enseignants qui ne peuvent pas ou qui n'osent pas mettre leur salaire en danger, ce qui est assez humain. Mais elle prend sur son dos, vraiment, la responsabilité de tout le monde. Farida est une héroïne, elle travaille très bien, elle aide beaucoup les parents à prendre conscience des choses. Tout le monde sait qu'une très grande partie des enseignants est d'accord avec Farida, mais tout le monde n'a pas son courage. Voilà où on en est. Alors, espérons que bientôt, le vent tournera et qu'on comprendra son travail absolument fondateur. Les Gilets jaunes ont mis en marche une réflexion qui va très loin. Il y a la défense des salaires, de notre niveau de vie qui est très importante parce que sans ça, on a bien compris que sournoisement, absolument tout ce qui fait notre statut de privilégié parmi d'autres peuples va être remis en question sous prétexte de compétitivité. Si on n'est pas aussi pauvre que les autres, on coûte trop cher. C'est ça le raisonnement de l'État. Donc, il faut nous appauvrir pour qu'on soit compétitif avec les Chinois, avec les gens les plus pauvres de la planète. Eh bien, non, non, non. La France a une tradition de recherche en matière d'idées et en matière d'imagination, de recherche pour la refondation de la société au moment où elle commence à s'enliser dans des absurdités et dans des injustices, des privilèges, etc. Bon, eh bien, écoutez, les gens qui s'estiment faire partie de l'élite et qui décident qu'il faut apprendre aux enfants à être juste des animaux d'élevage à qui on enseigne qu'il faut s'occuper avant tout de son zizi de façon à ce qu'ils ne s'occupent pas de leurs responsabilités sociales, familiales dans l'histoire. Eh bien, écoutez, non, ces gens-là, non. Il faut vraiment les remettre à leur place. Merci Farida encore pour ton travail pour redémocratiser l'éducation nationale et la faire revenir à la raison. Il s'agit de raison. On est dans un tendu délire dans ce qui se passe à l'école actuellement. Merci Farida.